... J'ai été interpellé la semaine dernière par la prédication de Jean Brunet. Et si vous n'étiez pas là, je vous invite à réécouter cette prédication prochainement sur notre page YouTube, en tout cas sur le site YouTube dédié à notre Église. Sachant que l'intégralité des messages sont relayés sur les réseaux sociaux et sur YouTube. J'ai été interpellé la semaine dernière et encouragé par rapport au fait de prendre conscience que nous avons une parole d'autorité qui est donnée par Dieu. Et que nous avons comme mandat de proclamer des paroles d'autorité dans nos vies, dans notre quotidien. Et je souhaiterais partager avec vous ce matin le fait que nous sommes appelés, les uns et les autres, à être des hommes et des femmes d'influence. Alors l'influence, c'est un sujet que j'aime particulièrement. Mais je crois qu'il revêt, de par la nature des événements que nous rencontrons aujourd'hui, une importance capitale. Est-ce que tu sais, est-ce que tu crois que tu es une femme ? Est-ce que tu sais, est-ce que tu crois que tu es un homme d'influence ? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, je suis un homme ou une femme d'influence ? Pas de problème. Alors, l'influence. Nous avons besoin, je crois, plus que jamais, non seulement d'accueillir cette réalité que nous sommes des hommes et des femmes d'influence, de l'assumer pleinement, mais aussi de le développer. Je crois que l'influence n'est pas quelque chose qui est statique, mais l'influence est continuellement en mouvement. Et l'influence, c'est quelque chose d'assez tendance aujourd'hui. Alors, peut-être que pour les plus anciens ou les plus âgés, ça ne va pas trop vous parler. Mais aujourd'hui, les jeunes sont fans de ce qu'ils appellent les influenceurs. Alors, quand vous allez sur les réseaux sociaux, moi, j'ai sept enfants et mes garçons particulièrement suivent des influenceurs. Des gars qui vont partager sur des thématiques diverses et variées et qui vont avoir comme ça un relais d'opinion influençant les habitudes de la jeunesse. Donc, un influenceur au niveau réseau social, c'est une personne qui, par son statut, par sa position, par son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion. Et bien sûr, il y a derrière une démarche commerciale. Et l'autre jour, je parlais avec Steven, un de mes fils, et je lui disais, Steven, alors qu'est-ce que cela t'inspire d'être influenceur ? Et il me disait, moi, je veux être influenceur parce que je veux être youtubeur et faire beaucoup d'argent. Alors, je lui dis, c'est sympa comme programme, mais quel est ton message ? Qu'est-ce que tu aimerais parler ? De quoi aimerais-tu parler ? De quoi aimerais-tu véhiculer ? De quoi es-tu porteur ? Et là, la question était un petit peu plus compliquée pour un petit garçon de 13 ans. Il me dit, je ne sais pas. Alors, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a toute une génération de jeunes gens, d'ados, pré-ados, qui veulent être influenceurs parce que, voilà, c'est très médiatisé. Il semblerait qu'il y ait une tendance à vouloir le devenir pour gagner, effectivement, apparemment, beaucoup d'argent. Et puis, il y a la top charte des plus grands influenceurs. Enfin, c'est tout un univers, c'est tout un monde que je n'ai pas pris le temps pour ce temps de partage avec vous de développer puisque ce n'est pas non plus le but de mes propos ici. Mais on voit ici qu'il y a un désir chez les plus jeunes de vouloir avoir un impact, de vouloir finalement faire en sorte que ce qu'ils vont partager, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont montrer aura un impact sur la nouvelle génération, en tout cas leur génération. Et pour autant, quand je pose la question à Steven à savoir quel est ton message, on se retrouve plutôt face à une feuille un petit peu vide. Et je crois qu'en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu, eh bien, nous sommes amenés, appelés par Dieu, à influencer le monde dans lequel nous vivons. Je crois qu'en tant que chrétien, nous sommes appelés à influencer les sphères dans lesquelles nous sommes impliqués. Encore faut-il savoir quelle est notre influence. Alors peut-être que tu te dis ce matin, mais moi, je n'ai pas forcément d'influence. En tout cas, je ne la perçois pas, je ne la vois pas. Je suis peut-être insignifiant ou peut-être trop petit. Eh bien, en termes d'influence, si tu doutes de l'influence que tu as, peut-être qu'on pourrait se poser la question. Alors il y a un proverbe, je ne me rappelle plus exactement comment il est tourné. C'est un proverbe africain qui dit ceci en substance. Si tu doutes de l'influence que tu peux avoir, eh bien, demande aux moustiques quelle est l'influence qu'ils pourraient avoir sur toi. Alors, je ne sais pas vous, mais c'est la saison d'été et les moustiques, on est gâtés, n'est-ce pas ? Surtout à Hoche. Et effectivement, un tout petit moustique peut vous priver d'une huile de repos. Qui a déjà expérimenté ça ? Et un petit moustique, quelque part, c'est assez insignifiant, n'est-ce pas ? À bien plus forte raison, les amis, sommes-nous des hommes et des femmes d'influence pour le monde dans lequel nous sommes placés ? La Bible, dans Matthieu 5, nous invite à prendre conscience que nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu dira en suivant, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes appelés à être le sel, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Dans Philippiens 2, il nous est dit ceci. « Faites toute chose sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu, et nous l'avons chanté ce matin, nous sommes enfants de Dieu, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Ce que j'aime à travers ces deux illustrations du sel et de la lumière, c'est que nous avons ici deux stratégies quant au fait d'être dans l'influence. Voyez-vous, l'influence est à la fois une responsabilité et un engagement. C'est un privilège que de pouvoir influencer, mais c'est aussi une responsabilité. Lorsque je prends conscience que je suis appelé par Dieu à être un homme ou une femme d'influence, « Eh bien, cela va me donner d'être sel et d'être lumière. » Le sel, par définition, il ne se voit pas. Mais vous savez quelle différence il y a quant au fait de goûter un plat qui est salé et un plat qui ne l'est pas. Le sel se dissout. Le sel s'infiltre dans la matière et donne du goût. Et la lumière, par définition, elle se voit. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, la lumière se voit. Et j'aime dire que nous sommes appelés à nous lever et à faire briller notre flamme, quelle que soit l'intensité des ténèbres qui nous entourent. Car plus les ténèbres sont obscures, plus la petite flamme qui peut être la nôtre se voit. N'est-ce pas ? Il suffit simplement de faire le test dans une salle complètement obscure, de prendre ne serait-ce qu'une petite allumette. quel que soit l'endroit où vous viendriez à vous trouver dans cette salle, vous verriez la lumière. Et le monde dans lequel nous sommes, Sandrine nous l'a rappelé tout à l'heure, est un monde dans lequel de plus en plus les gens, les hommes et les femmes autour de nous sont en proie aux tourments, aux doutes, à la peur, à la crainte. Les hommes et les femmes qui sont autour de nous sont en questionnement sur l'avenir. Toutes les sécurités que le système de ce monde propose sont en train d'être effritées, d'être ébranlées. Nous assistons plus que jamais à un ébranlement des nations pour que l'Église de Christ, ces hommes et ces femmes d'influence, se lèvent parce qu'elles ont simplement accueilli, mais pas simplement accueilli la vérité, mais elles se sont emparées de cette vérité pour l'assumer et la développer pleinement, pour dire « Je suis cet homme d'influence, je suis cette femme d'influence pour un temps tel que celui-ci ». Ce qui est magnifique dans la parole de Dieu, c'est que les récits de femmes et d'hommes d'influence sont pléthores dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Nous voyons que Dieu a écrit son histoire à travers des femmes et des hommes d'influence. Des femmes et des hommes qui avaient leurs limites, des femmes et des hommes qui étaient faits comme nous et qui pourtant ont marqué leur histoire, qui ont permis au déroulé de l'histoire de Dieu de se manifester pleinement sur cette terre. Alors nous sommes invités à briller comme des flambeaux dans ce monde, portant la parole de vie. Et c'est là où je reviens à ce que je partageais par rapport à dimanche dernier au message de Jean, lorsqu'il nous disait que nous avons besoin, plus que jamais, de retrouver une parole d'autorité. La parole de vie que nous sommes amenés à proclamer est une parole de victoire. La parole de vie que nous sommes appelés à proclamer est une parole qui fait la différence. Est-ce que tu crois que ta parole fait la différence là où Dieu t'a placé ? Il ne suffit pas simplement de penser que c'est une bonne idée, mais je crois que nous avons besoin de croître dans cette pleine conscience que la parole que Dieu a placée en moi, sa parole qu'il a gravée en moi, est une parole d'autorité, est une parole qui est appelée à briller afin que les ténèbres soient au bénéfice de ma lumière. Parce que c'est Christ qui vit en moi et Christ qui vit en moi est l'espérance de la gloire. Voyez-vous, nous ne sommes pas simplement appelés à rajouter un peu de saveur parce que nous sommes des gens bien, même si je le pense. Nous ne sommes pas simplement à briller parce que j'ai une bonne dernière idée et de ce fait, je vais briller un petit peu, un petit moment. L'influence n'a rien à voir avec la position, l'influence n'a rien à voir avec l'autorité, l'influence n'a rien à voir avec la possession de bien ou d'argent. L'influence a tout à voir avec la vie de Christ en nous qui est appelée à jaillir de dedans de nous. Donc nous sommes appelés à assumer, d'être appelés par Dieu pour faire la différence dans le monde dans lequel nous sommes placés. Nous sommes appelés à assumer, à faire la différence au sein de nos foyers, au sein de nos familles, au sein de nos entreprises, au sein de nos lieux d'engagement divers et variés. Nous avons besoin d'accueillir cette vérité toujours plus et de proclamer que là où Dieu nous a placés, que le territoire où Dieu m'a placé, ce territoire nous appartient. Et parce qu'il nous appartient, je suis légitime pour déclarer sur ce territoire, sur cette sphère d'activité, sur ce domaine, je suis légitime pour proclamer ce que Dieu déclare. Parce que je suis son fils, parce que je suis son fils légitime, parce que je ne viens pas à mon propre nom, mais je viens au nom de l'Éternel pour être le sel et pour être la lumière. Dans cette conscience de pouvoir avancer dans cette influence, je crois que nous avons besoin de nous poser quelques questions. Et je ne sais pas vous, mais l'été, c'est toujours propice en ce qui me concerne pour me reposer des questions, pour mieux préparer la rentrée. C'est un petit peu, si vous voulez, les cahiers de vacances de l'été. L'influence, c'est apporter de la valeur aux personnes qui sont autour de nous. Apporter de la valeur. Et croyez-moi, aujourd'hui, les personnes qui nous entourent ont tant besoin d'une parole qui leur amène de la valeur, qui leur redonne de la dignité. Les hommes et les femmes qui nous entourent ont tant besoin d'entendre un message d'espérance, alors que les médias se chargent à longueur de journée de nous nourrir de désespérance. Voyez-vous, alors qu'il est, nul ne sait à quoi va ressembler notre rentrée. Et c'est inconfortable. Je le partageais encore récemment avec Patricia et Guillaume. C'est inconfortable de ne pas savoir si les plans que nous allons projeter vont se mettre en place tels que nous l'avons décidé. Et cela nous amène à quoi ? Cela nous amène à dépendre de Dieu. Cela nous amène à dépendre de lui plus que jamais. Et à ne pas dépendre sur notre propre intelligence. Alors nous sommes dans une période où nous avons besoin de prendre conscience que notre vie compte. Et notre vie compte pour celles et ceux que Dieu a placés à nos côtés. Je le disais tout à l'heure, l'influence est à la fois un privilège et une responsabilité. La question que j'aimerais vous poser, la première en tout cas, c'est quelles sont les personnes que j'influence de manière intentionnelle dans mon quotidien ? Quelles sont les personnes que j'influence de manière intentionnelle dans mon quotidien ? Je crois qu'en termes d'influence, il y a cette notion d'intentionnalité. Nous avons besoin d'être intentionnels dans la manière que nous voulons influencer les personnes qui sont autour de nous. L'influence peut être naturelle, en bien et en mal d'ailleurs, mais si nous voulons croître dans l'impact que nous voulons avoir pour les vies qui sont autour de nous, nous avons besoin d'être intentionnels et de réfléchir à quels sont mes différents cercles dans lesquels je peux influencer pour Dieu, pour le royaume. Quels sont les différents cercles de relations dans lesquels j'ai une influence et dans lesquels je veux croître dans cette influence, dans lesquels je veux de plus en plus être le sel pour donner de la saveur, dans lesquels je veux de plus en plus être la lumière pour montrer une voie, montrer un chemin d'espérance et de gloire. Quelles sont les personnes que j'influence de manière intentionnelle ? Et je vous invite à faire cette liste et puis à la présenter à Dieu en vous disant « Seigneur, avec ces personnes qui sont autour de moi, que veux-tu que je sois ? Que veux-tu que je dise ? Que veux-tu que je fasse ? Afin qu'elles soient au bénéfice de Christ en moi. Afin qu'elles soient toujours plus au bénéfice de ta vie en moi. » La deuxième question, c'est en quoi est-ce que je me forme, en quoi est-ce que je m'équipe aujourd'hui pour avoir une plus grande influence sur tel ou tel groupe de personnes ? Quel est mon degré de préparation aujourd'hui ? Dans quoi je me prépare aujourd'hui pour avoir un plus grand impact demain sur telle ou telle catégorie de personnes ? C'est une question qui nous invite à réflexion parce qu'elle va nous amener à vivre les choses d'une manière stratégique et à aligner un plan d'action pour pouvoir être plus efficace encore dans l'influence. Je rencontre régulièrement des personnes qui me partagent leur fardeau ou leur cœur pour... Ça peut être pour les enfants, ça peut être les personnes âgées, ça peut être pour les jeunes, ça peut être pour les entrepreneurs. Si tu as un cœur, un public très précis parce que Dieu l'a déposé en toi, en quoi est-ce que tu te formes aujourd'hui ? En quoi est-ce que tu t'équipes aujourd'hui pour avoir une plus grande influence auprès de ce groupe-là ? Je crois que souvent lorsque nous sommes dans cette dimension de la vie chrétienne, nous avons une tendance parfois à être un petit peu dans... On verra bien comment l'esprit va nous conduire. Et je crois que tout ce qui doit être dynamisé, tout ce qui doit être propulsé, doit être dynamisé, propulsé par l'esprit de Dieu, bien évidemment. Mais je crois aussi que nous avons besoin de prendre nos cahiers et de pouvoir préciser les choses en relation avec Dieu dans cette conversation avec le Père, en lui disant « Père, mais quelle est la cible que tu veux que j'atteigne ? » Et ici, la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous des cibles différentes, mais la bonne nouvelle, c'est que nous y allons ensemble. Parce que tu es une femme d'influence, tu es un homme d'influence, parce que Christ habite en toi, parce que Christ vit en toi, parce que Christ a fait de toi un enfant de Dieu et parce que tu n'es plus esclave de la peur, tu peux apporter la paix, tu peux apporter l'amour, tu peux apporter la joie, tu peux apporter la consolation, tu peux apporter la guérison, tu peux apporter la délivrance, tu peux apporter des solutions techniques à des problèmes concrets, tu peux apporter des choses que le monde a besoin aujourd'hui, ici et maintenant, par la grâce de Dieu et quelle grâce ? Moi, je suis toujours bluffé par la grâce de Dieu dans le sens où il nous rend participants à son règne, il nous rend participants à ses exploits parce qu'il t'a choisi toi pour un temps comme celui-ci. Est-ce que nous pouvons prendre conscience de ce fait que Dieu nous a choisis les uns et les autres pour un temps tel que celui-ci ? C'est un texte bien connu, n'est-ce pas, du livre d'Esther ? C'est Mardoché qui dira à Esther « Mais ne serait-il pas pour un temps tel que celui-ci que tu as été placé en royauté ? » Et plus que jamais dans les temps dans lesquels nous vivons, je crois que Dieu a placé l'Église pour un temps tel que celui-ci. Et cela nous incombe de discerner toujours plus, avec plus de précision encore, quelle est notre influence, comment être ces hommes et ces femmes d'influence de manière intentionnelle, de se préparer aussi à aller plus loin dans notre degré d'influence. Nous pouvons exercer notre influence en tant que chrétien en nous laissant renouveler par l'Esprit de Dieu dans notre mentalité. Je crois que trop souvent nous avons entendu et trop souvent nous l'entendons encore ce pessimisme ambiant à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, même dans le milieu chrétien parfois, où il semblerait que ce qu'on nous vend c'est la destruction totale de l'humanité sans aucun message des espérances. Plus que jamais la vision du royaume de Dieu que nous croyons, la vision du royaume de Dieu que nous servons a sa raison d'être. Parce que nous allons vers des temps glorieux. Est-ce que nous allons vers des temps difficiles ? Oui. Mais nous allons vers des temps glorieux parce que Dieu va manifester sa gloire à travers les enfants de Dieu, à travers ta vie, à travers la mienne, à travers nos vies ensemble. Dieu va manifester sa gloire à travers l'Église. Alors nous pouvons exercer notre influence à travers la prière. La prière est efficace. Et lorsque nous sommes ensemble unis dans la prière, eh bien nous pouvons exercer notre influence dans le monde dans lequel nous sommes. Lorsque nous puisons dans l'invisible ce que Dieu décrète, eh bien je peux proclamer des prières de foi dans le monde visible et faire en sorte que les choses changent. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que nous le croyons ? Rien n'est impossible à Dieu. Paul nous exhorte également dans cette prière, dans cette dimension de prière, à prier pour les autorités. Il nous dit « Je vous encourage en premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute dignité. » Ce texte nous rappelle que nous sommes appelés à prier pour nos autorités. Nous sommes appelés à prier pour nos gouvernements et à appeler la sagesse de Dieu, à appeler à ce qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent dans ces sphères d'autorité afin d'apporter du conseil et de la sagesse. Parce que nous croyons que cela va avoir une incidence sur notre vie au quotidien. Nous pouvons exercer notre influence par la parole de Dieu, des paroles de vie, paroles de vérité, paroles de foi et d'autorité. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque je me lève dans cette foi que la parole de Dieu est vraie et que ce que Dieu déclare, ce n'est pas pour hier mais c'est pour aujourd'hui, alors à ce moment-là, je vais voir la manifestation de la gloire de Dieu et de la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Et je peux exercer mon influence à travers ma proclamation de foi. Je peux exercer mon influence quels que soient les groupes dans lesquels nous nous trouvons à travers des paroles de vie. Et cela nous appartient en tant que sel et lumière. Nous pouvons exercer notre influence à travers nos vies, nos vies authentiques. lorsque je n'ai plus d'écart entre ce que je proclame être et ce que je suis vraiment, lorsque je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et que je ne prétends pas être ceci ou cela mais que dans mes relations j'engage des relations authentiques, là je peux avoir une influence. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles les gens se sont détournés de la religion c'est qu'ils ont vu trop d'écart entre le discours et les actes. Et aujourd'hui nous sommes invités à réduire l'écart entre notre proclamation et notre style de vie. parce que c'est là où les gens vont pouvoir être influencés dans leur quotidien parce qu'ils vont être au contact d'hommes et de femmes qui auront les mêmes combats qu'eux, d'hommes et de femmes qui auront les mêmes défis mais qui auront une source, qui auront un Dieu qui vont pouvoir découvrir à travers des vies qui se montrent, à travers des vies qui se dévoilent, à travers des vies qui se partagent. Alors oui, nous pouvons avoir de l'influence par nos vies. Nous pouvons également avoir de l'influence par la force et l'unité de notre communauté, par la force et l'unité du groupe. Il y a un sociologue américain qui a dit nous ne devrions pas sous-estimer l'importance d'un petit groupe qui véhicule la vision d'un monde juste et amical. La qualité de tout, une culture peut changer parce que 2% d'une population affiche une vision nouvelle. Selon ce sociologue, il suffit de 2% de la population qui affiche une vision nouvelle pour que les choses changent. 2%. Ça paraît tellement peu. Et pourtant, lorsque nous observons l'exemple de Christ, Jésus, il a investi sa vie auprès de 12 et ça a changé la face du monde, n'est-ce pas ? La force de la communauté, voilà aussi une manière de pouvoir influencer. « À ceux si tous connaîtront que vous êtes mes disciples, dira Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors nous sommes appelés à être des hommes et des femmes d'influence dans la prière et l'intercession dans la présence de Dieu, à être des hommes et des femmes d'influence par nos paroles, par la proclamation de nos paroles de foi et d'autorité, par nos paroles de sagesse, par nos paroles de discernement, partout où Dieu nous place. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes d'influence par l'exemple de nos vies. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous partageons avec les autres nos défis, nos imperfections, comme je l'ai dit, mais que nous invitons les personnes à voir ce que Dieu a fait. Parce que nous invitons les hommes et les femmes autour de nous à percevoir qu'il y a une lumière qui brille en moi, mais qui vient d'en haut. la lumière de Christ. Et nous sommes appelés à être des hommes et des femmes d'influence parce que nous sommes ensemble une communauté qui nous aimons, une communauté qui avons décidé intentionnellement de marcher ensemble. Nous ne sommes pas église parce que nous ne savons pas ce que nous voulons faire le dimanche matin. Nous sommes église parce que nous avons fait le choix d'être ensemble ici et maintenant pour être une communauté d'influence pour cette ville d'Auch pour ce département, pour cette nation de France. Tu es qualifié par Dieu pour influencer de manière intentionnelle. Tu es qualifié par Dieu. Vous avez déjà entendu cette phrase qui est bien connue, Dieu n'appelle pas les qualifiés mais il qualifie ceux qu'il appelle. Il qualifie ceux qu'il appelle. Il qualifie ceux qu'il appelle à être des influenceurs et influencer le monde dans lequel nous sommes. Nous avons déjà partagé sur ce thème et sur le fait que l'Église a besoin de retrouver sa voix prophétique dans les temps dans lesquels nous sommes et je me réjouis de toute la dynamique qui se développe dans le cadre de notre réseau, notre famille d'Église à travers notamment ce partenariat avec France Prière. Vous avez suivi pour beaucoup d'entre vous tout ce qui a été fait sur les réseaux pendant la période de confinement, tout ce qui se poursuit actuellement, toute cette mobilisation dans l'intercession, dans la louange, l'adoration, la prière pour discerner en fait. Quelle est la voie que l'Église a besoin de porter dans ces temps troublés ? Mais la bonne nouvelle c'est que cette influence n'est pas réservée aux pasteurs, aux cinq ministères, aux élites de la nation. Cette influence elle est pour toi parce que c'est ce que Dieu veut faire à travers toi. Je l'ai souvent répété et j'aime à le dire personne d'autre que toi ne peut influencer le monde tel que toi là où tu t'as placé. Personne au sein de ta famille, au sein de ton entreprise, au sein de ton village, personne d'autre que toi ne peut influencer tel que toi. Et quand bien même nous serions deux dans la même entreprise, dans la même organisation, dans le même village, eh bien personne d'autre que toi ne pourrait toucher les gens tels que toi à cause de ton unicité, à cause du dépôt que Dieu a placé en toi. C'est bien souvent le regard que nous portons sur nous-mêmes qui nous joue des tours. C'est bien souvent le regard que nous avons sur notre passé qui nous rattrape et qui nous empêche de nous sentir légitimes pour être une voix, qui nous empêche d'être légitimes pour être un exemple. Mais je crois que le temps vient où nous avons besoin de fermer la porte au passé, une bonne fois pour toutes. Et peut-être que ce matin tu es là et que si vous nous écoutez sur le site en ligne, tu te dis mais c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi, je n'ai rien à apporter et puis j'ai mes défis, j'ai mes combats, j'ai mes luttes et puis j'ai mon passé. Nous l'avons chanté. Tu n'es plus esclave de la peur, tu es enfant de Dieu. Et si tu es encore esclave de la peur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus vient à ta rencontre pour te libérer. Et je finirai cette exhortation par ce récit que nous n'allons pas voir en précision mais que je vous invite à lire. C'est dans Jean 4, c'est cette rencontre avec Jésus et la Samaritaine. un récit bouleversant où nous voyons que cette femme qui n'était certainement pas la plus populaire dans son village, n'est-ce pas, à cause de son train de vie, cette femme avait effectivement eu cinq maris, elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari et voilà qu'un jour à midi, alors que c'est le plus chaud, je présume, à ce moment-là, elle vient pour chercher de l'eau au puits et Jésus qui est en chemin s'arrête puisque lui-même était fatigué, c'est le récit biblique qui nous relate ces faits et il demande à cette femme est-ce que tu peux me donner de l'eau ? Et cette femme elle est choquée, elle est choquée comment un homme peut me parler, moi qui suis femme et comment un juif peut parler à une Samaritaine car ici nous voyons et nous connaissons ces faits que les juifs méprisaient les Samaritains. Donc il y avait un double choc pour cette femme, le fait qu'un homme s'adresse à elle et deuxièmement le fait que ce soit un juif. Puis Jésus va lui dire donne-moi à boire et la femme samaritaine va lui dire mais comment toi qui es juif tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? Jésus lui dit si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui répondit Seigneur tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Jésus lui répondit toute personne qui boit de cette eau aura encore soif en revanche celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. la femme lui répondit Seigneur donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Ce récit nous relate cette rencontre magnifique de cette femme qui avait une vie dépravée et qui va devenir une évangéliste remarquable. Cette femme va devenir une lumière dans son village remarquable. Ce qui est assez incroyable dans ce récit c'est qu'entre le moment où la femme rencontre Jésus lorsque l'invitation lui est faite de goûter à cette eau vive et qu'elle la reçoit lorsqu'elle va prendre conscience que ce Jésus est aussi prophète car il va lui révéler alors qu'il lui demande d'aller chercher son mari il va lui révéler le fait qu'elle en a eu cinq et l'homme avec lequel elle l'est actuellement ne l'est pas cette femme va être confondue. Jésus Christ à ce moment-là comme il sait si bien le faire un tel tact un tel amour il vient auprès de cette femme il lui redonne de la valeur il lui redonne de la dignité il est un homme d'influence dans la vie de cette femme elle est confondue elle va recevoir ce qu'elle n'aurait jamais espéré pouvoir recevoir pas simplement l'eau du puits mais une eau vive une eau qui va la propulser jusque dans la vie éternelle et alors qu'elle s'en retourne dans son village elle ne pense plus à son passé elle ne pense plus à ce qu'elle a été mais elle n'a de cesse de dire aux hommes du village venez cet homme qui est là a révélé mon passé et beaucoup de samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage il m'a dit tout ce que j'ai fait il m'a dit tout ce que j'ai fait ce texte m'interpelle parce que je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes ma prière en tout cas pour ma vie mais pour l'église pour nous en tant que chrétien fils et fille de Dieu c'est que nos paroles puissent être des paroles inspirées par Dieu une parole de sa part et tout change la parole prophétique n'est pas simplement réservée à nos rassemblements mais elle est appelée à être libérée partout où Dieu nous envoie une seule parole de sagesse une seule parole de connaissance et tout change parce que tu es un homme et tu es une femme d'influence et parce que Dieu veut parler à travers ta bouche parce que Dieu veut parler à travers ce que nous sommes et nous voyons ici dans ce récit que les hommes viennent à Jésus les samaritains sont venus et un plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus parce que Jésus a demeuré là deux jours et ils ont dit à la femme ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie le sauveur du monde ce que j'aime dans ce récit c'est que la Samaritaine a été une femme d'influence par ses paroles mais ses hommes sont venus à Christ et ils ont fait la rencontre une rencontre personnelle avec le sauveur du monde nous sommes invités mes amis nous sommes invités à ne pas laisser notre passé nous disqualifier de ce que Dieu veut que nous puissions partager aujourd'hui nous sommes invités à ne pas laisser nos échecs nous disqualifier de ce que Dieu veut que nous puissions partager aujourd'hui ici et maintenant parce que ce que Dieu a placé en toi il veut qu'il soit que ce message soit pleinement manifesté que ce message soit pleinement libéré là où il t'a placé parce que tu es une femme d'influence parce que tu es un homme d'influence et parce que nous comprenons que notre autorité ne vient pas de nous-mêmes mais notre autorité vient d'en haut que notre autorité vient de Dieu et c'est parce que notre autorité vient de lui que nous pouvons manifester sa présence que nous pouvons manifester sa gloire là où il nous a placé et c'est parti Sous-titrage ST' 501